La tradition horlogère franco-ontoise a fait des petits et même des infiniment petits. En effet, dans le domaine de la mesure du temps, l'électronique temps-fréquence est une technique de pointe dérivée de la chronométrie. Ce sont des dispositifs qui utilisent des oscillateurs, c'est-à-dire des signaux de fréquence très stables, avec lesquels on peut faire des mesures de temps, des mesures de fréquence, et qui ont des applications dans un certain nombre de domaines. Par exemple, lorsque l'on veut mesurer une distance, on sait que ces signaux se propagent à la vitesse de la lumière, donc on mesure le temps de propagation, connaissant leur vitesse, on en déduit la distance. En matière d'électronique temps-fréquence, l'Europe fournit 40% de la production scientifique mondiale et la France 30%. Il était temps que l'Europe, au même titre que les Etats-Unis et le Japon, ait son congrès mondial annuel. C'est donc chose faite depuis aujourd'hui à l'initiative des byzontins, les professeurs Besson et Gagnepin, dont les recherches sur les mesures temps-fréquence sont mondialement connues. A Besançon, leurs deux laboratoires emploient 80 scientifiques, concentration quasi unique au monde, dont les découvertes sont utilisées et appliquées dans plusieurs secteurs. Un très grand nombre d'équipements sont utilisés dans l'industrie et dans la métrologie, qui se servent de mesures temps-fréquence, puisque finalement le temps-fréquence, c'est ce que l'on mesure avec plus de précision relative, on a donc toujours intérêt à faire n'importe quelle mesure par l'intermédiaire du temps-fréquence. Mesures de température, mesures de pression, mesures de localisation, mesures de n'importe quelle variable physique. 250 scientifiques sont venus du monde entier à Besançon pour ce premier forum échanger le résultat de leurs travaux respectifs. Les industriels exposent les appareils de mesure fabriqués, d'après les recherches menées par ces scientifiques. Nous pensons donc que c'est intéressant pour l'ensemble de la communauté d'avoir un congrès en Europe, et d'ailleurs cela donne aussi des possibilités de faire des affaires, si je puis dire, de faire du commerce. En effet, l'efficacité des chercheurs byzontins en temps fréquence a même incité deux entreprises industrielles à s'associer pour en créer une troisième à Besançon. Fitef ouvrira ses portes cet été avec dix salariés et fabriquera des oscillateurs. L'année prochaine, le forum européen temps fréquence aura lieu à Neuchâtel puisqu'il a été conjointement organisé par les Suisses et les byzontins.